... Les contraintes pour le nouveau planning sont qu'on doit arriver à PVEC dans des temps raisonnables. On avait prévu à l'origine d'arriver vers le 31 août. Nos vols retours sont aux alentours du 3 septembre. Et il n'y a qu'un vol par semaine au départ de PVEC. Donc pour éviter des trop grands retards, on essaie de prévoir d'arriver aux alentours peut-être du 4 ou 5 septembre. Ce qui va nous laisser entre 0 et 3 jours de science. Donc on attend les informations aujourd'hui au sujet de la possibilité de reculer les vols pour l'équipage qui débarque à PVEC. Et en fonction de cette nouvelle date de départ de l'équipage, on va prévoir une, deux ou trois mêmes stations scientifiques. Dont la fameuse prochaine station, éventuellement demain, au-dessus du bassin de Nansen. C'est une de celles auxquelles on tient le plus. C'est notre seule opportunité pendant toute l'expédition d'aller échantillonner dans ce bassin profond. Il y a trois grands bassins profonds dans l'Arctique. Et celui-là, c'est demain ou jamais. Sous-titrage ST' 501